Bon, je m'excuse, je reviens sur le direct, on a un petit peu essoufflé. Quand on parle d'abeilles, bien sûr on sait que c'est toujours des lignes imprévisibles. Et là je suis sur le bord de la route, on a en fin de compte nos deux essais qui se sont séparés, qui étaient emmêlés il y a quelques minutes, et là on a la chance que de le côté, il soit en train de se rassembler sur deux branches différentes. Ce qui va faciliter notre travail avec Laurent, parce qu'il était très très inquiet. Il faut bien imaginer que les essais d'abeilles, on en prend soin. Et oui, mais là il faut faire voir la difficulté du métier. DIPIQUE ! Aigling ! Je vais t'appeler pour que tu me fasses passer une ruche. Ah merde, tu veux que je vais retourner chercher ? Bon, regardez un petit peu, je vous fais voir. Oui, 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 là regardez, là, là on va laisser, alors je sais pas si on voit bien dans la caméra, ben là ici, on a un essein qui est là, il y a un essein qui est là, qui est en train de se poser. On va se mettre, nous, en stand-by, je vous retourne la caméra pour vous faire voir. Hop, les, elles sont pas contentes après moi. C'est normal, je suis sur leur passage. Alors attendez, je tourne, hop, dans l'autre sens. Et encore, si elles veulent me piquer, elles repartent à l'intérieur, je vous rassure pas. Hop ! Et bien sûr, j'ai été obligé d'enlever le gant. Alors, attendez. Hop ! Non, veuillez-vous les arrêter. Mais non, je veux pas. Ah, bon ben voilà, j'ai été obligé d'enlever un gant. Parce que mon téléphone peut pas se retourner de sens. Si ma fille pouvait être là, avec ses mains. Tiens Laurent, comme t'as pas mis les gants, moi j'ai mis les gants, appuie sur retourner la caméra en bas. Non, 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 là-bas là. Ah, c'est ça, non, il fallait pas deux fois. On recommence une fois, une fois. Voilà, c'est bon. Je veux que de voir ma trogne. Regardez ici. Ah, oh là là ! Alors, la difficulté, c'est qu'on a un essaim là. Ici. On a un essaim qui se forme ici. Et un essaim qui se forme ici. Regardez un petit peu la taille de l'essaim. Là, Laurent, il voit déjà les beaux pots de miel. Qu'il aurait perdu aussi. Non, oh là là, la branche. Alors là, ce qu'on va faire attention, c'est aussi, vous imaginez le poids qu'on peut avoir dessus. Il faudrait que quelqu'un nous passe une ruche. Allez. L'aurait peur, il a besoin d'une ruche. Allez, je vous emmène avec moi chercher une ruche. Je vous apprends où la ruche ? La petite ruchette ? La petite ruchette ? Tu me la fais passer. Allez, je fais passer le côté. Je vous emmène voir. Hop, je retourne. Voilà. Vous l'aurez compris, s'occuper d'essaimages d'abeilles, ça peut être quelque chose qui peut être très, très, très facile. On arrive, on pose la boîte, on fait tomber les seins dedans et tout se passe bien. Et puis après, vous pouvez avoir la situation sur laquelle c'est un petit peu plus délicat. Surtout que là, on a trois groupes qui se fait. Alors, deux reines sûres. Le troisième groupe, ça peut être éventuellement un point où la reine s'est posée et tout de suite, elle a laissé une phéromone et les abeilles se posent dessus. Là, je me dépêche parce qu'il va falloir que je donne une ruche à Laurent. Et je pense que sa ruchette, elle est peut-être un peu trop petite. Et par contre, il nous faudra un sécateur. Je vais demander à Laurent s'il a un sécateur. Vous aurez tout en direct. Je te donne une ruchette, Laurent ? Tu as un sécateur ou pas ? Oui. Tu as un sécateur ou pas ? Non. Alors, ce qu'il faudrait, soit on leur demande s'ils ont un sécateur. J'en ai un sur la table blanche sur ma terrasse. D'accord. Pour le feu qui me donne des cadres. Je te donne des cadres, je les prends en même temps. Dans les ruchettes et qu'ils soient en contrôle. Oui, je les prends et je prends le sécateur et on va couper la branche dans la ruchette. Allez. Et tout ça en direct. Là, je traverse les ruches. Yudu, tu me suis après avec le téléphone ? Tu gardes de là ? Tu nous filmes jusqu'à là-bas ? Allez, tiens, je te retourne la caméra. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu recules, Loulou ? Oui. C'est parti. Tu me suis ? Oui, oui, oui. C'est ma caméramane avec moi. Ne prends pas les fils dans le pinceau. Je vais passer dans le fil. Viens, Chouchou. Oui, oui, t'inquiète, je te suis. Tu as pas une marge libre, là ? Viens à côté de moi. Oui. Par contre, les filles, vous faites attention à la roue. Va chercher le sécateur qui est sur la table. C'est quoi ? Un sécateur. Là-bas, là-bas, sur la table de banque. Là-bas, là-bas. Tu veux que j'y aille, papa ? Là-bas, le sécateur, là-bas, sur la table. Va vite. À côté de la bouteille. Oui, parce qu'on va avoir peut-être besoin du sécateur. Allez, tu l'emmènes ? Allez, première partie. Est-ce que tu n'as pas trop gros pour ne pas passer ? Hop ! Allez, ici. Ah, il est sur le bord de la route, hein ? Oui, t'inquiète. C'est bon, t'inquiète pas, je te... Tu te suis ? Oui, je te suis. Allez, faites attention aux autres. C'est bien dans le... Voilà. Bon, pour faire simple, si j'avais eu la caméra la GoPro ou l'autre caméra. Tu l'avais, la GoPro, papa ? Hein ? Tu l'as, la GoPro ? Oui, non, mais elle a pas de... Elle a pu le battre. Ah, ok, merde. Là, je comprends mon ami Laurent, quand on guichonne nos abeilles et puis quand on sera les divisées, on peut faire deux ou trois essais d'un coup, comme ça. C'est tout un travail qui a été fait et qui s'est perdu. Et voilà, toi. Je reste vers moi. Le loup pour le... Oui, oui. Je filme que toi. Je pose les cartes. Oulah ! Toi, tu as peur des abeilles ? Euh, vite fait. Ça dépend. Là, quand il y en a beaucoup, ouais, un peu, mais ça va. Et toi ? Non, ça va. Avec mon père, l'été, je vais tuer François. Ouais, moi aussi. Il faut que mon père ait coupé l'entrée. À qui, au couple né ? Pas moi. Ouais, fais attention, ouais. Attendez. Non, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Allez, je vous fais voir les sangles rapidement. Avec Laurent, on va le faire tomber dedans. Il n'est pas encore stabilisé. Oh, regarde ça. Regardez un petit peu cette belle poire. L'idée, c'est qu'on puisse rentrer tout le monde dedans. Je n'en ai jamais vu des aussi gros. Hein ? Ah oui, mais je ne sais pas. Tu les as dopés à quoi ? Regarde un petit peu de côté. Mais là, il y a deux essais ensemble. Ah oui, il est dedans. Ouais, mais ça ne veut pas le dire. Bon. Je vais rentrer. Voilà. Bon, ma fille va filmer d'un peu plus loin et vous verrez un peu notre travail. Voilà. Il va. Faites attention les filles. Tiens, mets-toi là. Bon, vous m'enverrez les photos. Il fonctionne, papa. Il y a beaucoup d'abelles. Non, c'est bon. Là, ici. Voilà. Ils ont exactement la même compilée maison. Oui. Je vais l'acheter en même temps. Ouais. Mon père fait de la vache. On a une vache. On ne voit pas très bien. On ne voit pas très bien. Ah, voilà, là, je ne sais pas qui est mou. Là, je ne sais pas qui est mou. Là. Ah, voilà. Ah, voilà. On va faire la rousse. Non, mais non, c'est pas. Donc, on a un signal, la rousse. On est en plus de 20 ans comme ça. Là, t'en regardes. On est partout partout. On ne l'a pas partout. Ah, non. C'est une petite. On n'a pas déjà le petit. Oui, c'est quelqu'un d'autre. On a un grand couvercle, là-bas. Non. Tu peux chercher le grand couvercle, là-bas ? Alors, donne-moi la caméra. Donne-moi le téléphone à Laurent. Et tu vas me chercher un grand couvercle, là-bas. Ils sont où ? Ils sont au pied de l'escabeau. Ça filme, là, ou quoi ? Oui, tu filmes, là. Tu filmes, là, t'es sûr ? Eh ? Tu vois ? Ah, c'est ça. Si on filme. Ah oui, je te filme, là. Si on avait tapé d'un coup que la reine s'envolait, tout le monde partait avec. Ça nous donne l'idée un peu de la difficulté, des fois, dans les 5, qui est un peu compliquée et aussi gros. Vous l'avez vu, hein ? Voilà. Le métier de chasseur de frolons, c'est pas que des frolons, c'est aussi des abeilles. Allez, je vous les fais voir de près. Ce que je vais faire, je pense que je vais même découper branche par branche. Dès que Laurent arrive, il va reprendre la caméra et moi, je vais couper au sécateur tout doucement. Vous allez voir. Bon, le plus difficile pour l'instant, c'est de maintenir la branche au niveau de la ruchette et d'attendre que qu'on soit opérationnel. J'avais un petit peu. Tiens, Laurent, ce qu'on va faire ? T'as ton sécateur ? Mais on va pas tout couper la branche entière. Non, on va pas couper la branche entière. On va couper des petits éléments par élément. Et si tu se comptes, tu as appareil ? Tu as appareil ? Comment tu me fais chier, ta caméra ? Tu peux pas l'éteindre ? Mais si, mais tu vas être content de te revoir après. Eh putain ! Regarde, vas-y, tiens ça. Regarde. Tu regardes. Et l'idée, c'est Adran. C'est le grand emporter du Kaplan. Le taille, pas n'importe comment. On y aura pas une beauté. C'est bon. Si on se fout la coupe, tu sais ce qui va se passer ? Ouais, ça va. Tu vas repartir ta reine. Tu crois qu'elle est dedans, la reine ? Bah, il y a la baguette. Vous approchez pas trop. Lui, il coupe. Ils sont énormes, ces armes. Ouais. Ça dit quoi ? Tu as pas de mouvement autour de nous ? Non. Maintenant, Laurent, tu te démerdes. Il va, prends la caméra. Là. C'est zoomé. Il y a vachement d'abeilles. Quoi ? C'est les gens qui regardent. Ah oui. Ils peuvent faire que ça. Il y a eu 2, 3, 2, 1. C'est pas hyper répargente. Ah mais là, il y en aurait plus. Il ne va pas très bien, n'est-ce pas ? Il ne va pas très bien, n'est-ce pas ? C'est cool. C'est cool. Là, ils sont en train d'enlever les branches de la ruche. C'est pas là, c'est la branche de Jean. C'est une histoire de dénure en train de le faire. C'est fou. Il y en a là, ici. Ah ouais, je vais prendre mes courses. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc les crapaudiers dans moi. Non, ça va, je pense. Oui, parce que normalement, c'est pas les cadres. Parce que les cadres, ça prend beaucoup de force. Il y a trois ruches. Il y a trois ruches en même temps. Deux ruches en même temps. Non, d'avoir une ruche après, c'est vrai qu'il y a deux ruches en même temps. Ah ouais ? Chaud. Bon, on s'excuse. Voyez. Le sein est dans la boîte. Hein ? Il n'y a rien, oui, il s'est rebarré avec. Voilà, pour vous donner un peu d'idée, on a laissé quand même une branche. On ne voulait pas prendre de risque que la reine se barre au moment de taper, parce qu'elle aurait pu reprendre son envol et repartir avec la colonie. Et là, on va... Voilà. Apparemment, c'est bon, ça bat le rappel. Bon. Sur ce, je retourne la caméra et je vous dis un petit au revoir. Tiens, il va. Tu retournes la caméra, prêt pour papa ? Pourquoi je retourne ? Ah oui. Je viens voir à tout le monde. On va finir le travail. Ah, il va. Douche pas. Douche pas, j'espère. Non, il va. Il va tout droit à la caméra. Ma fille a un petit peu peur des abeilles. Voilà. Bon, vous l'aurez compris. Ça va les filles ? Il y a une qui va me faire le coup. Je vais quand même remettre la protection parce qu'elles m'en veulent. Euh... Vous l'aurez compris. Ça va les filles ? Oui. Bon. Sinon, vous rentrez maintenant. Allez, prenez la route là-bas. Bon, vous l'aurez compris. Un essai-mage d'abeilles, c'est pas forcément facile à gérer. Voilà. Je vous dis à plus tard. L'orange et GF. Et bien sûr, comme d'habitude, je sais pas comment éteindre. Hop. Et c'est comme ça. Sûrement. Je sais plus comment faire. Je sais plus comment faire. Je vois pas en plus. C'est bon. Tant pis pour moi. Hop, hop, hop. Et je fais des conneries.